Musique de générique En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo. Ceux dans lesquels il y a des temps de chargement et ceux dans lesquels il n'y en a pas. Les temps de chargement, vous le savez, ce sont ces petits instants de flottement, ces petits moments contemplatifs que consentent à nous offrir le jeu pour nous faire patienter alors qu'il charge dans la rame les données nécessaires à ce que l'on puisse commencer ou poursuivre son aventure. Ce sont rarement les moments les plus passionnants du jeu. Ainsi, si quelqu'un vous disait... Ah non mais ce jeu il est naze, moi c'est des temps de chargement que j'aime bien, ils sont tip top. Vous vous diriez, mais il est fou. Et pourtant, il peut être amusant de constater que certains développeurs s'en sont parfois très bien tirés et ont réussi à créer des écrans de chargement dont on se souvient et qui en viennent même à donner du cachet au jeu. Par exemple, les portes et les escaliers de Resident Evil. Non seulement c'était animé, et il faut reconnaître que beaucoup de jeux se contentaient alors de nous mettre une image toute pourrie, mais en plus ça foutait quand même pas mal les jetons et ça ne brisait jamais l'atmosphère du jeu. Bien au contraire. Au point même d'apporter une sorte de continuité factice à une action de toute façon relativement lente. Fut un temps, l'écran de chargement pouvait être perçu par le joueur comme une délivrance. Pour une fois, les limites techniques de l'époque étaient tout entières à l'avantage du joueur. Les ennemis ne savaient pas traverser les écrans de chargement. Vous ne trouviez cela dans aucun manuel, c'était une règle absolument implicite, mais avec laquelle d'instinct le joueur allait composer. Puis le vent a tourné. Ils ont enfin appris. Et c'en était fini de ne russer dessus. Peut-être un jour aurons-nous même le droit à des ennemis si habiles qu'ils seront à même de nous tuer pendant les temps de chargement ? Beaucoup d'entre vous ont connu leur premier temps de chargement avec l'apparition du support CD sur PC, Playstation ou Saturne, et l'ont pesté et l'ont trépigné, impatient et fougueux qu'alors on était. Mais sachez que nous n'avons pas été les premiers à subir ces petits instants de contrariété et à s'en plaindre, puisqu'avant nous, nos aînés n'avaient guère été épargnés. Il fut un temps plus lointain encore où il valait mieux, comme aujourd'hui, lancer son jeu avant de passer au lieu d'aisance. Et ce temps, c'est le temps du support cassette. Alors là, Usul, je suis avec des cassettes. Ces bandes magnétiques rudimentaires peuvent stocker des heures de musique, de vidéos et même des jeux vidéo. Hé, mais dis-moi, Usul, je comprends pas trop. Comment on peut faire tenir toutes ces informations sur de simples bandes ? Eh bien, c'est très simple, puisqu'il suffit de mesurer la polarisation de particules magnétiques sur un substrat souple. Prenons l'exemple de l'oxyde de fer. Ou pas, non, c'est chiant, vas-y, coupe. Bon, en gros, les cassettes, ça marchait bien pour stocker de petits jeux, pour les Commodore 64, les TO7 ou les MO5. Mais il fallait tout de même prendre son mal en patience pendant parfois plus de 5 minutes. Et autant 5 minutes parfois peuvent paraître bien courtes, n'est-ce pas mesdames ? Autant 5 minutes à regarder ça, en écoutant ça. Et tout ça pour jouer à ça. Certains jeux nous permettaient tout de même de jouer à un mini-jeu pendant le temps de chargement. Par exemple, Ghostbusters sur Commodore nous lançait une copie de Space Invader nommée Invade a Load pour nous faire patienter. Cette idée sera reprise bien plus tard, par exemple dans les jeux DBZ sur PS2. Mais on perd beaucoup de l'intérêt d'un vrai mini-jeu, puisqu'étrangement, il s'agit de mini-jeu sans enjeu. Rien pour compter les points, pas de score à atteindre, donc pas de récompense. Étrange exemple de non-jeu. Mais ça vaut toujours mieux que tous ces écrans statiques qu'on a eu à se taper depuis des années. Est-ce que vous savez qu'en moyenne, un joueur passe dans sa vie 6 000 heures ? Allez, 200 000 heures de sa vie, si ça se trouve, on ne sait pas, devant des écrans de chargement. Autant de temps qu'il pourrait consacrer à lire le Figaro ou à flatter sa régulière de ses assiduités. Mais tout le problème des temps de chargement, c'est qu'il dure juste assez longtemps pour qu'on s'emmerde et beaucoup trop longtemps pour qu'on puisse se lancer dans quoi que ce soit de constructif. Les 50 premiers pourcents, c'est les plus longs. Moi j'ai un truc, je regarde par la fenêtre. Là je suis dans mon décor, j'ai pas de fenêtre. Du coup je regarde l'écran. J'avais prévu mon coup, je m'étais fait du thé, du thé chaud. Du thé trop chaud. On n'a pas encore passé la première moitié, j'ai déjà l'impression que ça s'est bloqué. Je mets mon curseur pour être sûr que ça continue à avancer. J'arrête de respirer. Ah ça avance bien. Je reprends du thé machinalement. Toujours trop chaud. Je pense à ma partie et je me rappelle de 2-3 trucs que j'avais à régler avant la prochaine bataille. Je me dis que c'est super important et qu'il faut pas que j'oublie mais là ça charge. Je reprends mon thé, je me souviens qu'il est trop chaud. Les chargements se terminent, je suis entre deux batailles et je sais déjà plus ce que j'avais à faire. Bref, quand on n'a rien à dire et qu'il se passe rien, il suffit de le dire très vite pour que ça aille de la gueule. Et pourtant, les développeurs ont souvent essayé de ruser en nous proposant pour patienter parfois des astuces de jeu, parfois de petites blagues, des petites citations et souvent de bien jolis artworks. Mais rien qui donne envie que le chargement se prolonge plus que nécessaire. Alors oui, pourquoi ne pas profiter de ce temps perdu pour tenter de réenchanter notre vie IRL, ne serait-ce que quelques instants ? Tu sais, j'ai toujours voulu te dire que je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est gentil. T'es un peu comme ma barre de mana. Si tu me fais défaut, je suis toujours en vie, mais la vie perd toute sa magie. C'est poétique. T'es un peu comme... tu vois les fées dans Zelda ? Ouais. Eh ben c'est un peu comme... Non bah c'est bon, c'est bon. Pardon ? Apparemment ce n'est pas prêt de s'arrêter d'ailleurs ces histoires de chargement. Déjà, certains commencent à se plaindre de ceux de la PS Vita qui dépasseraient parfois les 30 secondes. Il va donc falloir continuer à faire avec. Le grand problème étant que, comme dirait l'autre, la patience est une vertu qui s'acquiert avec de la patience.